La vertu de l'inconstance Maintenant nous allons faire la vertu de Constance qui s'oppose aux vices de l'inconstance. L'inconstance parle et dit Pourquoi devrais-je ignorer qui je suis ? Ce que je sais faire, je le fais. Si je n'agissais pas ainsi, je serais bien stupide. J'admire ce que font de nombreuses personnes qui rendent fous les sages, qui rendent pauvres les riches et avilissent les honnêtes. Je me présente telle que je suis et je parle de ce que je veux. Je n'abandonne pas ce que je possède et je fais ce que je peux faire autant que mes possibilités me le permettent. Autrement, je serais bien idiote. En effet, un artisan qui ne terminerait pas un objet alors qu'il en est capable, qui délaisserait son art et ne l'exercerait pas, serait bien ça. Le destin en ce monde nous l'apprend. Lorsqu'un homme est riche, il fait ce qu'il veut et lorsque la chance le quitte, il ne peut plus faire ce qui lui plaît. Ce personnage ressemble à une roue de chariot dans les ténèbres, agitée par le vent et qui tourne comme une meule. La trajectoire de l'inconstance est instable, comme l'est le cours de ce qui, du début à la fin, n'a aucune stabilité et qui, lesté de nombreux excès et accablé de nombreuses vanités, s'endort dans l'impiété. Ainsi, l'inconstance émue par les tentations terrestres au point de ne rester jamais durable dans l'honnêteté. Au contraire, elle court ça et là en substituant l'ancienne coutume par un nouvel usage. Quatre bâtons sont attachés au rayon de la roue car aux quatre coins du monde elle règne sur les divers mœurs des hommes qui agissent ouvertement suivant leur goût. Elle ne veut pas se débarrasser des vicissitudes des revirements et invertit sans cesse le nouveau avec l'ancien. Entre ces bâtons se dresse un homme qui est la personnification de l'inconstance. Car ce vice maintenu par sa suffisance prend une forme humaine au milieu des diverses habitudes des hommes et parce que les hommes dans leurs actions mettent plus d'inconstance que ne le font les autres créatures. De tels hommes éloignent d'eux tout ce qui est honnête et suivent l'oubli de Dieu car lorsqu'ils plongent Dieu dans l'oubli il se tourne vers l'inconstance par les pièges du diable qui n'a aucune droiture ni sagesse ni repos ni modération. Il séduit les hommes pour les emmener dans des aventures périlleuses car il se trouve lui-même dans l'instabilité qu'il apprécie et il harcèle sans cesse ceux qui sont dans la constance. L'homme s'agrippe à des bâtons avec chaque main pendant que les deux autres bâtons sont derrière son dos car l'inconstance tourne à son avantage certaines habitudes des hommes. En effet l'ancien serpent donne des inquiétudes tant aux hommes qui servent Dieu qu'à ceux qui vivent séculièrement et les incitent à adopter dans l'inconstance ces mœurs ceci ou ces mœurs cela et à faire ceci et abandonner cela. Ce personnage tourne avec la roue ce qui signifie que ce vice ne reste jamais en place au contraire il court sans cesse changeant se dissipe à tous les vents il va aimer ceci rejeter cela apprécier les anciens usages chez les hommes tout de suite après adopter de nouvelles coutumes. Il a des cheveux crépus et noirs car ce péché conduit les hommes à penser qu'ils ont un immense savoir alors qu'ils ne savent rien du tout car ils sont dénués de la droite fermeté ils aiment la sombre perversité dont la vanité est tortueuse. Ses mains sont similaires au pied d'un singe car tout ce que l'inconstance accomplit est plutôt apparenté à une stupidité sans borne qu'à une véritable prudence alors qu'elle estime posséder les ornements de la prudence tout en se promenant dans la stupidité. Ses pieds sont similaires à ceux d'un faucon car les traces de ses pas montrent sa rapacité puisqu'elle ne peut pas suivre ce qui lui déplait ce qu'elle le veut elle le prend en pensant moins à leur utilité qu'aux apparences. Ses vêtements sont rayés de noir et de blanc les affronts et les outrages qui caractérisent ces actions tantôt dissimulent trompeusement les voies de la justice tantôt cachent le chemin de la tromperie et comme elle prétend qu'elle a fait quelque chose soit pour préserver la sainteté soit pour éviter la méchanceté elle ne prend pas exemple sur la réputation et l'honneur des hommes sages et disciplinés au contraire elle écoute la mollesse dénuée de courage de ceux qui n'aiment pas la sagesse mais la fuie comme la peste. En effet ceux qui sont constants dans toutes leurs actions honnêtes et propres ne peuvent jamais tout à fait estimer ni aimer ceux qui sont inconstants dans leurs paroles et dans leurs actes. L'inconstance dit comment pourrais-je atteindre une voie unique alors que l'on ne m'a montré aucune certitude ? Si je cherche la foi je ne la trouve pas si je reste dans l'amitié bien peu près de moi de la sorte nulle part je ne trouve garantie de stabilité. Si quelqu'un se comporte de telle façon avec moi je fais la même chose avec lui si je me soumettais au pouvoir des autres il me foulerait aux pieds je loue ce que je veux louer et je méprise ce qui me semble méprisable je me dérobe à ce que je crains et je peux donc tout décider suivant ma volonté c'est ainsi qu'ont fait les juifs qui avaient écouté Moïse et qui ensuite n'ont plus voulu l'entendre mais ils croyaient que ce qu'ils voyaient ou entendaient ce que je peux essayer je le tente je me mets sans cesse en route pour de nouvelles enquêtes et partout j'en retire quelque chose pour que rien ne me manque si je n'agissais pas ainsi je ne saurais pas qui je suis en effet le ciel n'a rien à me dire et la terre ne met aucun secours et aucune créature au monde ne m'indique comment m'y prendre l'inconstance essaye sans cesse de piéger les hommes de valeur en s'ingéniant à les attirer à elle à l'air qu'elle n'en est pas capable car l'âme de ceux-ci n'est pas fluctuante il demeure qu'on ferme dans leurs bonnes et honnêtes habitudes la réponse de la constance dit ceci tu es stupide et creuse tu ne bénéficies pas de la grande force des dons de Dieu réfléchis un peu le diable a fait ce qu'il a voulu et il est tombé en enfer Adam a agi en fonction de son goût et tous ses descendants sont devenus mortels Goliath était convaincu de sa force et il a été terrassé par un jeune garçon Nabuchodonosor l'humain ton fils a reçu ses biens de toi et quelle a été sa fin et tes autres enfants que leur est-il arrivé ceux qui ont reçu tes cadeaux Dieu a rendu l'homme habile à travailler et lui a donné aussi la connaissance pour qu'il discerne ce qui est honnête de ce qui ne l'est pas et lui a offert l'épée de la bonne conscience et le bâton de la mauvaise conscience lorsque la chair bouillonne et que l'âme y consent et la suit si vaine soit ses intentions l'épée de la bonne conscience s'actionne contre la mauvaise conscience qui dresse son bâton contre celle-ci donc l'homme doit être attentif à ce qu'il faut faire en effet l'homme a envoyé la mauvaise conscience dans un gouffre et il a donné à la bonne conscience une échelle montrant vers le ciel vers où se trouve la puissance de Dieu ô toi tu es pire que la mort en préférant les uns et en méprisant les autres voilà pourquoi tu es descendu dans le gouffre et que tu n'as même pas remarqué l'échelle qui conduit au ciel alors la constance pour l'acquérir Saint-Étienne de Gare nous conseille de méditer le psaume 33 verset 2 la deuxième épître au Thessaloniciens chapitre 2 de 13 à 17 et le psaume 40 il y a constance véritable et parfaite lorsque rien ne peut détourner l'homme de la perfection ni le bonheur ni l'adversité tel était Job voici ce que dit Job jusqu'à mon dernier soupir je ne m'écarterai pas de mon innocence et je n'abandonnerai pas ma sanctification que j'ai entreprise rien non plus ni les menaces ni les flatteries ne l'amènerait à transgresser ses voeux ou les commandements ainsi les sept frères dont on parle dans le livre des Maccabées auxquels on avait coupé la langue la peau de la tête avec les extrémités des pieds et des mains et qu'on brûlait vif dans des chaudières bouillantes furent constants à observer la loi du Seigneur et Elieazar aima mieux mourir plutôt que de faire semblant de manger des viandes défendues il y a constance véritable pour celui qui ne cesse jamais de louer Dieu selon cette parole du psalmiste je veux baigner le Seigneur en tout temps sa louange sera toujours dans la bouche et il brûle toujours du désir ardent de professer personne n'est tellement parfait et saint parmi nous affirme le pape Saint Léon le Grand qu'il ne puisse être plus saint et plus parfait encore et on s'expose au danger de reculer dès qu'on abandonne le désir d'avancer nous devons être poussés à la véritable constance par celle des martyrs et spécialement des vierges qui ont mérité par la constance une gloire éternelle une preuve de la véritable constance c'est de ne point se relâcher en tout ce qui plaît à Dieu malgré les menaces de mort ou la perte des richesses par exemple Tobi n'hésita pas à continuer d'ensevelir les morts contre la défense du roi Sénacarib qui lui avait enlevé tous ses biens et avait même ordonné de le faire mourir Daniel non plus ne cessait de prier les apôtres après la résurrection du Christ ne manquèrent pas de prêcher le nom de Jésus malgré les supplices et la menace des morts jugez vous-même disaient Saint-Pierre et Saint-Jean à ceux qui s'opposaient à leur prédication jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes déclarés Saint-Pierre et les autres apôtres s'écarter du chemin de la justice à cause de la faveur des hommes ou pour un gain quelconque c'est une preuve d'inconstance ainsi Bala pour l'amitié de Bala qui est ses présents consentit à maudire le peuple d'Israël contre l'ordre du Seigneur ou encore ce jeune homme par crainte de perdre ses richesses s'éloigna tout triste du Seigneur qui lui conseillait la perfection parce qu'il avait de grands biens et qu'il aimait ses biens les apôtres pour éviter la mort abandonnèrent leur cher Seigneur et prirent tous la fuite au contraire Matathias plein de mépris pour les honneurs et les présents que lui promettaient les envoyés du roi Antiochus laissa tout ce qu'il possédait et s'enfuit dans les montagnes afin d'observer la loi du Seigneur rien ne put le détourner de la voie droite ni le désir de garder ses amis ni la peur de perdre ses richesses et saint Etienne la mort le trouva constamment juste les yeux fixés au ciel accablés par les jets de pierre il demeura ferme dans le Christ saint Paul aussi avait la vertu de Constance lui qui s'écriait pour moi je suis prêt non seulement à porter des chaînes mais encore à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus-Christ J'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus sans me retourner sans me retourner la croix devant moi et on peut faire avec les enfants on fait la croix la croix devant moi le monde derrière moi la croix devant moi le monde derrière moi la croix devant moi le monde derrière moi sans me retourner sans me retourner j'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus sans me retourner sans me retourner la croix devant moi le monde derrière moi la croix devant moi le monde derrière moi la croix devant moi le monde derrière moi sans me retourner sans me retourner j'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus j'ai décidé de suivre Jésus